Trockeur pour la vie est présenté par Transport Magazine, Trucker's Bar, Burroughs. Ici Zoé Couture, comme le témoin de vous souhaiter la bienvenue à Trockeur pour la vie. Cette semaine, à l'émission? En avril 2000, lorsque j'avais 30 ans, ma fille est venue au monde avec 4 malformations cardiaques. J'ai embarqué dans le truck en famille, je faisais de la longue distance, Texas, Californie, je faisais de belles années de trucking. Sous-titrage ST' 501 On vous présente un camionneur qui a vraiment le métier de tatouer sur le coeur, Dominique Bessette, alias Ménique, qui est avec nous aujourd'hui. Toi, Dominique, t'as baigné dans le domaine du camionnage pendant toute ton enfance, même que très jeune, t'es devenu propriétaire de ton entreprise. Bien oui, mon père m'a initié à ça. Bien, j'étais déjà mécanicien chauffeur, tout le reste. Puis mon père m'a donné une petite poussée. J'ai donc acheté ces trois anciens camions pour sortir mon entreprise. J'en ai acheté un quatrième. Puis en novembre 1993, mon père est mort quand j'avais 23 ans. Donc, j'ai comme moi et ma mère, on a gardé les siens plus les miens. J'en ai éliminé un peu pour suivre l'ouvrage. Puis c'est ça, là, je me suis fait offrir, à un moment donné, d'acheter mon entreprise. Mais j'avais à peine 30 ans, je me trouvais trop jeune. Je me trouvais trop jeune. Puis financièrement, c'était pas le temps non plus, puis tout ça. Je me regardais ça plus pour la retraite. Finalement, la vie en a voulu autrement quelques années plus tard qu'à quelques mois plus tard. Oui, justement, janvier 2000, lorsque j'avais 30 ans, ma fille est venue au monde avec quatre malformations cardiaques qui ont nécessité plusieurs chirurgies à cœur ouvert, beaucoup de temps à l'hôpital, puis tout ça. Donc là, ça a vraiment changé ton mode de vie, là? Ah bien oui, là, j'ai rappelé le monsieur. On a finalement fait la transaction. J'ai vazé mes camions, j'en ai gardé juste un. Puis quand ma fille a été, on va dire, hors de danger, bien là, on s'était embarqués dans le truc en famille. Puis on faisait de la longue distance, Texas, Californie, Floride. Puis c'est sûr, ça a des belles années de trucking. Ton mode de vie a changé, comme on le mentionnait tantôt. Quel impact ça a eu? Parce que là, t'es passé d'un truckeur qui avait des employés, t'avais une quinzaine de trucks à un certain moment, puis là, finalement, t'as ralenti tes activités. Ça a été quoi pour toi, le point tournant, la grosse différence entre ces deux modes de vie-là? Ah bien, la grosse différence, c'est que tu passes plus au signe de piastres, tu enjoy. Là, c'était des beaux moments avec ma fille, puis tout ça. Puis là, j'avais plus d'autres choses à passer. C'était vraiment, on vit pour le moment. Tu passes un beau paysage, il y a une étale de cactus. Bien, regarde, on park ça sur le bord, puis on va enjoyer, puis on va prendre des photos avec la petite. Puis, tu sais, c'est juste merveilleux, là, tu sais, tous les souvenirs gravés, là. Pour elle, peut-être, elle s'en souvient moins, mais moi, dans ma tête en moi, c'est des années, là, qui s'oublient pas, là. C'est extraordinaire, parce que là, ta thé, elle va bien aujourd'hui. Ah bien oui, bien oui. Ça fait que vous avez fait le plein de souvenirs en famille. Mais toi, ça rappelait quand même un peu, là, de ces expériences-là qu'elle a vécues. Toi, dès que tu as eu le go du médecin, tu as dit, OK, bien, sais-tu quoi, on va te faire vivre ça, cette expérience-là? Bien oui, puis c'était... Puis c'était... autant pour moi aussi, là, je veux dire, c'est... comme je t'ai dit, tous les livres souvenirs, là, c'était... bien, c'était avant qu'elle commence l'école, donc, je veux dire, 2, 3, 4, 5 ans. Bien, mes petites blondes, là, qui couraient partout, là, sur le bord de la plage en Floride, ou des cactus dans le Texas, ou en Arizona, on a des souvenirs un peu partout, là, des restos... Incroyable! Écoute, je veux que tu me racontes plus sur ton mode de vie de troqueur. On part sur la route, puis tu me racontes ça. Excellent! On prend des notes à la maison, n'est-ce pas? On prend des notes à la maison, n'est-ce pas? On se trouve avec Daniel, qui est représentant au Groupe Kenworth Montréal, qui va nous présenter un camion bien particulier. Daniel, ça fait longtemps, toi, que tu travailles pour le Groupe Kenworth Montréal, et t'as vu l'entreprise évoluer au fil des ans. En effet, l'entreprise a débuté en 1972 à Montréal, qui est notre bureau-chef maintenant. Avec les années de développement, la clientèle grossissait, on a eu besoin d'ouvrir d'autres endroits, dont une ici, à la Noray, il y a 8 ans, une à Mirabelle, dernièrement, l'année passée. Donc, on pourrait accéder à la clientèle et agrandir la clientèle et agrandir notre chiffre d'affaires d'année en année. Tu nous présentes le W990, et dès qu'on s'est rencontrés, tout à l'heure, tu m'as comme dit, ça, c'est le summum, c'est une consécration pour les camionneurs. Pourquoi? En effet, le W990, c'est un camion qui est l'icône pour les chauffeurs. Quand, s'il arrive à un certain niveau d'avoir travaillé longtemps sur un camion de d'autres marques, on dirait que c'est une récompense pour eux d'avoir un camion avec le logo Kenworth qu'on voit. Camion de qualité, camion bâti sur mesure, toujours sur mesure, pour faire l'application bien précise. Donc, ça fait un rendement meilleur à long terme. Parle-moi maintenant des spécificités techniques de ce modèle-là. Ce camion-là, par exemple, a été bâti pour un client bien spécifique avec un moteur Cummins assez haute puissance pour être capable de garder une révolution de moteur très basse pour sauver l'économie de carburant, avoir moins de bruit dans le camion et une vitesse de croisière de 65 000 à l'heure, qui est le 105, qui est la vitesse permise au Québec. Les moteurs sont assez puissants maintenant parce qu'on a quand même des charges importantes. Ils transportent deux essieux, trois essieux ou quatre essieux, donc ça augmente le poids. Automatiquement, on met le moteur adéquat pour que tout l'ensemble soit bien géré et que l'économie de carburant se fasse sentir au bout de l'année parce que le carburant est rendu extrêmement cher. Et puis, c'est vraiment la note importante dans notre vente de camions pour s'assurer que les camions font le meilleur village au galon possible ou kilomètre au sein. Bon, Daniel, la première des choses qu'on remarque lorsqu'on embarque dans le W990, c'est toute la question du confort. On est vraiment à un autre niveau. Oui, certainement. Parce que le nouveau concept de véhicule du W990 a une cabine de 2,1 m de large, contrairement à avant, qui était 1,9 m. Donc, on a beaucoup plus d'espace qu'avant parce que ceux qui achètent ces camions-là avec des couchettes si grandes, partent pour des semaines entières, ont besoin d'espace, d'espace pour vivre, d'espace de rangement. Et puis, l'offre rigidaire est très utile parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher d'aller dans les restaurants. Et deuxièmement, de moins en moins d'espace pour arrêter. Pour prendre un repas, il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé les accès aux camionneurs. Donc, ça permet d'être plus autonome. La tenue de route aujourd'hui, comparativement à autrefois, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là? Je regarde les camions que mon père avait avec des suspensions de ressort à l'arrière. Quand on pensait que ces suspensions-là, qui sont à la pneumatique, cabine avec des isolations additionnelles, ça rend un confort, ça donne une rigueur au chauffeur pour être moins fatigué et être capable de travailler plus longtemps. Sur une route aujourd'hui, avec les heures de conduite, bien, s'il doit être conduit pendant 10 heures, bien, c'est plus facile de garder 10 heures en conduite. Donc, ça permet aux camionneurs d'être plus efficaces, d'être plus optimales également dans leur quotidien. Merci beaucoup, Dania, pour ces informations. Les gens qui voudraient obtenir plus d'informations, donc elles se rendent sur notre site internet. Merci beaucoup, c'est très gentil et c'est agréable de vous montrer un peu notre nouvelle technologie, ce qu'on a de disponible et surtout où on est rendus dans le domaine du camionage. Cet essai routier vous a été présenté par Kenworth Montréal. Mon cher Ménique, quand je t'ai présenté, j'ai parlé d'un gars avec le métier de tatouer sur le cœur et honnêtement, quand on rentre dans ton truc, on comprend pourquoi, le détail, tu l'as vraiment mis à ton image. Oui, puis merci à mes bons patrons. Jean-Luc Péric de la gang Christopek qui m'ont vraiment laissé aller. Pas carte blanche à 100%, mais pas mal. Tous les petits détails, je pose des questions, je peux-tu faire ça? Oui, c'est tout à l'air correct. Des affaires, des fois, il ne faut pas que je pose trop. Bien, évidemment, bien, oui, c'est ça. C'est la passion. Puis la beauté de la chose aussi, c'est que je dirais qu'on pourrait être bien égaux qu'ils montrent des trucs puis on aurait 20 résultats différents, parce que c'est vraiment la toque personnelle de chacun de nous autres, je pense, qui fait avoir le résultat à notre image. Tu es également propriétaire d'un truc rose. On est vraiment dans le détail, ça peut prendre combien de temps à arriver à un résultat comme celui-là? Je dirais que c'est relatif, c'est un goût à donner, mais le reste, en anglais, il dirait work in progress. Tu sais, tu rajoutes quelque chose, puis là, tu roules un bout avec, puis là, tu fais comprendre, mais là, peut-être, je pourrais rajouter ça avec une lumière pour refléter sur le crône. C'est perfectionné. Oui, je pense que c'est ça. On peut t'entendre sur ton mode de vie de trockeur. Tu as visité pratiquement tous les États-Unis. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Quel endroit tu as visité qui t'a vraiment impressionné? Tellement de choses d'Est en Ouest, du Nord au Sud, de la plage, en Floride, des cactus dans le Texas, en Arizona, des canines. Tu sais, pour vrai, j'avais fait justement avec Jean-Luc, qui est au long-dessus de mon patron, mes patrons, on avait fait la découverte de la place de rodeo à Fort Worth, Texas. Magnifique, radios, un bord, des bords, un règle de rodeo, des restaurants, en ce cas, à ceux qui seraient intéressés d'y aller, c'est Stuckyard, G.O.N.C., que ça s'appelle, aussi dans le Texas, plus connu, il y a le restaurant à Big Texan. C'est un steak de 72 ombres, c'est à spécificité de le verlon. Qui est gratuit si on le mange au complet? On est en mesure d'apprécier tout le côté grandiose de la nature, de la planète, ce qu'elle a offré. C'est un spectacle qui est super beau à voir en regarder à la musique. Je regarde ton truc, c'est sûr, et ici, ce n'est pas toujours le silence, mais c'est sûr que tu écoutes de la musique. Je suis certaine que tu écoutes de la musique dans ton truc. Qu'est-ce que tu fais jouer? Le ranch, encore là, est assez large. J'aime bien du bon vieux québécois, j'aime bien le bon vieux Ozzy Osborne. Ozzy Osborne? OK, les têtes de mort, ça ne vient pas de l'heure à l'heure. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a une bonne amie à moi qui fait du blues aussi à Joe Forest. C'est super bon, c'est ouvert, ça se prête au paysage, le blues, c'est quoi de ça, c'est imprégné de ça. Ça va ensemble, ça complète bien. Oui, j'aime ma blonde, j'aime être à la maison, je veux être là. La passion, les trucks, c'est au état que ça se passe dans ma tête à moi. Verro, c'est une entreprise d'assurance, on est spécialisant en assurance camionnage, mais aussi, on est un cabinet multiservice, alors on offre autant de l'assurance auto-habitation, de l'assurance collective, commerciale, et le coeur de notre entreprise, c'est l'assurance camionnage. Alors, dans l'assurance camionnage, autant qu'on assure des flottes de camions, et aussi des voituriers, des brokers qu'on appelle, et puis on est en mesure de bien les servir parce qu'on est en guillemets l'expert en assurance camionnage. On suit notre clientèle tout au long de l'année, autant pour leur réclamation que pour la prévention, on est rapide à répondre à leurs questions, à les épauler. L'autre volet aussi, c'est que lorsqu'il faut en faire avec Burroughs, ils ont autant l'assurance du camion, autant pour leur entrepôt, la logistique, c'est vraiment complet comme assurance. On a un bon lien de confiance avec notre clientèle qu'on a développé avec les années. C'est une clientèle qui nous ressemble un peu parce que nous, on est une compagnie familiale, puis la plupart de nos clients aussi ont la fibre très familiale. Étant donné qu'on est dans l'assurance depuis plus de 70 ans, on comprend très bien leurs besoins. Merci Marc-Antoine de cette balade en camion, c'est bien gentil. Ça fait plaisir. Je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu es assuré avec nous chez Burroughs? Ça fait à peu près 10 ans qu'on est avec Burroughs. Et vous avez combien de camions à ce sujet avec nous? On a 75 unités, plus des sous-traitants à Brokeur, à peu près 8, plus les remorques qu'on est au-dessus de la centaine, plus d'autres divisions qui sont avec ça, au-dessus de la centaine d'une unité. Est-ce que tu as autre chose aussi avec Burroughs au-delà de ta flotte? C'est une bâtisse qui est un peu plus âgée qu'on a fait beaucoup de changements dedans. Puis là, on vient de bâtir une toute nouvelle bâtisse. Puis toutes nos bâtisses sont là. On est avec Burroughs. Bon choix. Merci. On est très satisfaits du service. Honnêtement, Transport Bâtisse, c'est une compagnie de service, on ne fait pas juste le dire, on le fait. Puis l'envers de ça, c'est qu'on aime ça aussi quand on demande quelque chose d'être servis. Puis honnêtement, Burroughs, c'est ce qui... c'est ce qui nous amelde puis c'est ce qu'on apprécie. Et ce que moi, je comprends de ça, c'est que c'est le contact humain qu'on a eu avec Louise Warley qui est encore celle qui s'occupe de nous. Le service est là, le contact humain et en même temps sous mission, libré. C'est un beau meeting pot là, ça fait que ça fait 10 ans qu'on est ensemble et qu'on est satisfaits. J'avais une petite question. Justement, on est en train de regarder ça nous autres, notre compil. Est-ce que vous offrez un service d'assurance collective? Oui, c'est une bonne question. Oui, on offre ça, l'assurance collective. On a un département qui s'occupe que de ça. C'est un plus pour vos employés pour les protéger, l'assurance pour les lunettes, l'assurance pour les médicaments. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est sûr que ça peut aider à garder les employés puis qu'elle vient les protéger. Je suis bien contente d'avoir vu ton évolution, votre évolution en tant que compagnie au fil des ans. V'là, 10 ans, vous étiez vraiment une compagnie avec moins de camions. Maintenant, vous avez 100 camions et plus. Donc, ton 200e camion, elle va falloir fêter ça. Merci Marc-Antoine et bonne continuité. Merci beaucoup. Écoute, ça a fait un plaisir. Ce segment vous a été présenté par Burroughs. SMSN Formation, c'est le nom de mes enfants et moi. Donc, c'est Steve. Marshall, Sean et Nicolas. La mission principale, ça a toujours été la formation en entreprise puis la gestion de logbook électronique et l'aide aux chauffeurs. Il y a eu des lacunes sur plusieurs points dans certaines compagnies puis ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à la gestion justement. Le fait que nous, on sort de la compétition, c'est qu'on a une gestion de services à pervente. L'aide aux chauffeurs directs. Le chauffeur va nous appeler directement à nous au lieu d'appeler son employeur pour essayer d'arranger des problèmes ou de l'aide sur les heures de service ou la réglementation. Donc, ils communiquent avec nous, on fait la gestion complète avec le chauffeur puis l'entreprise, elle, elle ne s'occupe rien. 7 jours sur 7, 365 jours par année, on s'occupe de tout. Le géotab, c'est un modem qui est branché dans l'OBD2 du camion pour faire un log électronique pour les heures de service pour les camionneurs et qui fonctionne soit avec une tablette ou un cellulaire, dépendamment de ce que le client désire. La loi rentre pour janvier 2023 que tous les véhicules qui sortent du 160 kilomètres doivent être équipés d'un DCE, qui est un dispositif de consignation électronique, humainement appelé en anglais le logbook électronique, le ELD. Qu'est-ce qu'il y a pour le géotab? Je suis beaucoup, beaucoup pour la formation puis l'aide au chauffeur. C'est important, le chauffeur, s'il fait des erreurs ou s'il y a des problèmes, pourrait se ramasser avec des violations puis des contraventions sur la route. C'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Ça fait qu'on aide de ce côté-là et par la suite, on aide aussi à l'entreprise pour la gestion de ses dossiers puis la conformité en entreprise pour tout ce qui a rapport à la conformité. Je suis accrédité aussi à la commission des transports, donc je peux donner toute la formation nécessaire et les documents pour faire les dossiers correctement. Les services qu'on offre, c'est tous des services mensuels avec aucun contrat. Ça fait plus de six ans maintenant que j'offre ce service-là et ça va très bien. Tout le temps des nouveaux clients, j'ai aucun client qui quitte, donc le service à clientèle il est là à 100 %. Je suggère au monde de ne pas attendre la dernière minute pour avoir le temps de faire l'installation et la formation en entreprise dans le chauffeur pour leur montrer comment le log fonctionne. Pour me rejoindre, on a le site Internet qui est www.smsnformationauxingulier.com. Sinon, il y a mon site Internet que j'ai acheté le domaine de mon nom qui est stevebourgeois.ca qui est beaucoup plus facile pour accéder à mon site Internet. Ce segment vous a été présenté par SMSN Formation. Éric, je suis en train de jouer avec la gang de Trucker pour la vie. Je suis avec la belle Zoé comme animatrice puis Éric, je vais en durer le cadavre d'enfance parce que je ne le dirais pas de nom, ça va pas un frais. Dominique, tout à l'heure, tu nous as parlé de ta conjointe, Karine, ça fait sept ans que tu es en couple avec elle. Ça doit pas être évident, quand tu travailles dans le camionnage, de trouver un conjoint ou une conjointe qui va accepter, entre autres, ton horaire. Bien, c'est sûr que ça prend la personne désignée et on est faibles carrément l'un pour l'autre, je pense. Il faudrait demander la question à elle. Moi, c'est mon bord, ça peut pas être mieux que ça. Elle comprend mon horaire. En plus de comprendre mon horaire, elle embarque dans mes projets de fou. Puis une soirée où passer à frotter ma maîtresse, comme elle l'appelle si bien, elle va délègue ça, puis ça va être correct, puis elle va pas fâcher. Même que des fois, quand elle vient passer une fin de semaine avec moi au garage pour prendre part, puis m'aider à tout ça, puis il y a vraiment un peu d'aile là-dedans. Donc vous êtes une belle équipe, en quelque sorte. Bien oui, bien oui. Quand t'as commencé ta carrière, t'as fondé, en fait, un festival. C'est quoi exactement? C'est le festival Rock'n'Roll. C'est une des choses que je suis assez fier dans ma vie. J'aurais pas pensé, bien, je parle au jeu, mais dans le fond, on, en tant qu'organisateur, parce qu'on est plusieurs là-dedans. Souvent, je porte le chapeau de l'instigateur ou tout ça, mais oui, toute la gang ensemble, je pense qu'on aurait pas pensé faire quelque chose qui, un, deviendrait avec une ampleur semblable, puis deux, qu'est-ce qui perdurerait au fil des années. En 2019, avant la pandémie, on a fêté notre 25e anniversaire. Fait que, dans le fond, ça a parti comme juste un rassemblement de trucks, une petite exposition de Show and Shine, notre quinzaine de trucks. On est rendu à pas loin de 300 trucks. Il y a des tirs de trucks s'interbattus. Il y a des Américains du monde du monde, du monde, un peu partout dans la province, qui viennent prendre part à notre événement. Une grosse programmation musicale, deux, trois bandes par soir, le vendredi soir puis samedi soir. Là, c'est rendu comme une autre génération. Là, je suis total chum avec les enfants de mes amis. Ah oui? Tu sais, oui, oui, tu sais, j'ai plein de noms en tête, mais tu sais, ma fille, elle prend part. C'est tout elle qui a géré tout le côté Internet. Pendant l'événement, tout le coin enfant, les Jeux-Mont-Flap, puis tout, tu sais, tout elle, son chum, qui va être bien gros pour placer les trucks sur le terrain. On est correct pour un autre 25 ans, fait que ça, c'est le fun à savoir. Tu parlais en début d'entrevue, justement, de ta fille qui a subi des opérations à coeur ouvert. Cette communauté-là a été là pour toi, à ce moment-là? Bien oui, parce que l'ironie du sort a fait qu'au début de la première édition du Truck'n'Roll en coeur, ça nous avait été demandé de ramasser des fonds pour la fondation Encore qui aide les enfants cardiaques avec leurs familles. Une fondation que je connaissais pas du tout au moment. J'étais célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai rien avec la fondation. Bien oui, mais c'est correct, sans plus. Au fil du temps, bien c'est ça, janvier 2000, ma fille est venue au monde, Angel Lee. Elle avait quatre malformations cardiaques. Donc, ils l'ont opérée à un mois de vie, opération en coeur ouvert. Ils l'ont réopéré à un an, à deux ans. Puis à dix ans, ils ont fait un changement de valve. Ils ont été capables d'aller par cathéter. C'est fou, là, à quel point la vie fait les choses. Je te pose la question, mais j'ai l'impression de déjà connaître la réponse. Est-ce que t'es un trockeur pour la vie? Bien, certain. Je ne pourrais pas... Il n'y a rien d'autre au monde qui m'interpelle comme ça. Il y a beaucoup de facteurs irritants. Il y a plein de... C'est pas beau tous les jours, mais c'est ce qui fait, je pense, que c'est la beauté de la chose. C'est quand t'as passé à travers de tous ces facteurs-là, c'est le fun pareil. Tu sais, une semaine qui a pas bien été, le vendredi, tu claques la porte, puis t'es tanné, comme n'importe quel autre métier. Bien, t'as hâte de rouvrir la porte pour aller terrasser dedans. Parce que c'est le fun, tu sais. Dominique, Ménique, Bessette, merci. Je suis persuadée que les gens à la maison ont eu beaucoup de plaisir à découvrir ton histoire. Merci beaucoup. Bien, je l'espère. Merci beaucoup à vous autres. Merci à vous tous à la maison d'avoir été là pour réécouter les émissions. Vous pouvez vous rendre sur télé-mag.tv. La semaine prochaine, on rencontre un autre camionneur, Gilles Dufour. Vous allez voir 63 ans d'expérience dans le métier. Vous ne voulez pas manquer ça. Ce sera très intéressant. Soyez là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 PURROWS Sous-titrage ST' 501 PURROWS